Recording in progress. Sur le tapis, vous redressez légèrement les... Je vous laisse vous installer. Le tout, c'est de rester à peu près immobile pendant, on va dire, une cinquantaine, 45 minutes, 45 minutes, le plus confortable possible. Retournez bien le dos des mains sur le sol. En tournant le dos des mains sur le sol, la pratique peut donner un peu froid parce qu'on se relâche complètement. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir. L'idée, c'est de rester immobile durant toute la pratique. De bien rester avec tout le corps détendu au sol. On démarre en installant d'abord confortablement le corps. N'hésitez pas pendant quelques instants à replacer et à réaligner votre posture. Donc, posture autour de l'axe de la colonne vertébrale, vous essayez de ressentir le corps et d'équilibrer les deux positions. Donc, on va commencer par la tête. Vous allez légèrement ramener le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Légèrement, vous laissez les deux lèvres s'entrouvrir. Vous décollez bien la langue du palais. Vous détendez tous les traits du visage. Vous essayez d'observer la position de la tête par rapport aux épaules et de ramener la même distance entre les deux épaules et les oreilles. Même placement des deux bras, même distance entre les paumes de main et le buste, à droite et à gauche. Puis, vous laissez aller la main de façon toute relâchée, les paumes de main vers le ciel. Même écartement des jambes à travers l'axe qui prolonge la colonne vertébrale. Et vous laissez rouler les deux jambes vers l'extérieur. Les petits doigts de pied. Vous laissez votre souffle devenir naturel. Et vous laissez votre souffle devenir naturel. Souffle et sans rétention de souffle. La pratique se fait les yeux fermés. On va respirer par le nez. Vous ajustez les yeux. Les deux paupières vont se déposer l'une sur l'autre, sans pression, sans tension. Si pendant la pratique, vous avez des pensées qui arrivent, laissez-les filer. Comme des nuages. Si vous vous perdez dans ce qu'on est en train de faire, revenez au moment où vous reprenez le cours de ce que je vais dire, sans penser quoi que ce soit, sans juger. Juste vous revenez. Gardez le corps le plus tranquille, le plus immobile possible. Et laissez tout l'avant de votre corps couler dans l'arrière du corps, comme si vous vous affaissiez vers le sol. Sentez le poids du corps sur le tapis ou sur votre support. Observez le souffle quand il rentre dans les narines, le contact de l'air à l'intérieur du nez, à l'intérieur des poumons. Et ressentez l'expire jusque sur le dessus de la lèvre, l'air chaud qui sort à l'expiration, l'air frais à l'inspiration. Et sans aucun mouvement de votre part, on va pratiquer un petit exercice sur le souffle. Vous allez suivre mentalement et vous concentrez sur les points que je vais nommer. Pour le moment, vous vous concentrez sur l'air qui rentre dans les deux narines. Et vous restez un moment à suivre sans en louper aucune, les inspires et les expires. Juste être attentif et présent. Observez l'inspiration par les deux narines puis l'expiration. Observez la prochaine expiration par vos deux narines puis uniquement la narine gauche au moment de l'inspiration. conscience de l'air qui pénètre la narine gauche jusqu'au poumon plein. Puis vous allez expirer par votre narine droite. Courte pause à poumon vide, sans rien changer. Expirez la narine droite jusqu'au poumon plein, puis une petite pause, expirez par la narine gauche. On vient de faire un cycle respiratoire. Vous pouvez continuer seul pendant dix respirations. Vous allez inspirer par la narine à gauche. Petite rétention à poumon plein, expirez par la narine opposée à droite. Petit arrêt à l'expire à poumon vide et tout de suite une inspire à droite. Poumon plein, expire à gauche. continuez dix fois. Si vous vous perdez, reprenez par une inspire à gauche. pas la peine de compter les temps justes où vous allez jusqu'à remplir les poumons et jusqu'à les vider. – Sous-titrage FR 2021 Merci. Puis vous arrêterez quand vous arriverez à une expire par la narine gauche. Vous reprendrez les respirations naturelles. Vous vous localisez dans l'espace à l'intérieur de votre crâne, au centre de la tête. Et sur les trois prochaines respirations, vous allez répéter mentalement votre sankalpa. Le sankalpa, c'est votre raison de vivre, ce qui vous motive. Juste une phrase simple ou juste un mot. Sur les expirations. Puis vous allez prendre conscience de tout votre corps au sol, tout le corps en train de respirer, comme si la respiration passait par les pores de votre peau. Mentalement, vous allez imaginer votre corps couché sur le sol, les bras en croix et les et les bras en croix et les bras en croix et les bras en croix. Ressentez bien le poids du corps sur le sol. Observez les mouvements du buste quand vous respirez le ventre et la cage thoracique. Tout en gardant l'image de ce corps en forme de roue, on va circuler à l'intérieur de ce corps. Vous allez vous placer au centre du ventre. Et sur ce point central de la roue, ressentez comme un point de chaleur, un point vibrant, comme un bulbe irradiant qui est traversé par la colonne vertébrale. Le point central de cette roue peut être lumineux, chaud et restez conscient de votre souffle sur ce point précis, comme si vous respiriez par ce point. Puis venez vous placer dans la main gauche, le pouce de la main gauche et reliez ce point au point dans le ventre. Le bout des orteils du pied gauche, notamment le gros orteil, et le lien avec le point situé au centre du ventre. Déplacez-vous de façon fluide dans les orteils du pied droit, le gros orteil, et le lien toujours. épeze-vous de façon fluide dans les orteils du pied droit, le gros orteil. Ce qui soit fluide dans les orteils du pied droit, le lien toujours. Poussez de la main droite, reliez au centre du ventre. toujours le point sur le sommet du crâne relié au ventre prenez conscience du lien entre chaque point les orteils, la fontanelle et le point central au ventre comme une roue déplacez-vous dans la paume de la main gauche reliez-la avec le point du ventre pied gauche le ventre et tout l'espace entre les deux le pied droit relié au ventre pomme de la main droite et revenez au centre milieu du front au centre du crâne puis au centre du ventre puis au centre du ventre et en reliant tous ces points est visualisé comme une roue de feu une circulation dans l'espace entre les points entre les mains les pieds et le centre du crâne localisez-vous dans le poignet gauche toujours la sensation relié au ventre puis la cheville gauche cheville droite le poignet droit le point entre les deux sourcils reliez chacun de ces points entre eux et ramenez-les au centre à chaque souffle ressentez les points en même temps comme une trame laissez-la vibrer milieu du mollet gauche milieu mollet droit milieu avant-bras droit et la pointe du nez reliez tous les points entre eux et au centre du ventre et ressentez la trame sur chaque souffle restez un moment sur ces points une roue plus petite venez au coude gauche genou gauche genou droit le coude du bras droit au-dessus de la lèvre supérieure et faites le lien à nouveau avec le centre le ventre et les points entre eux comme une jolie roue tracé une roue depuis le milieu du bras gauche cuisse gauche cuisse droite milieu bras droit et le fond du palais tout au fond du pied et relié avec le ventre continuez une roue depuis l'épaule gauche la hanche à gauche hanche droite épaules droite centre de la gorge reliez les points entre eux puis au ventre puis prenez conscience de votre oeil gauche l'oeil droit l'anus le lien entre eux et le lien avec le ventre gardez ce triangle pointé vers le bas chaud et vibrant lumineux l'oeil droit litre en Puis à l'intérieur, un autre triangle, depuis la pointe du sein gauche, sein droit, pubis, le lien entre eux. Puis un triangle encore plus petit, qui part de la pointe de la côte flottante à gauche, légèrement sur le flanc, à droite, et sous le nombril. Puis un triangle encore plus petit, qui part de la côte flottante à droite, et sous le nombril. Puis ramenez toute votre attention au centre de votre ventre. Le centre du feu. Ressentez sa force. L'énergie, la puissance, et sentez ce point irradié dans toutes les directions comme une étoile de lumière. Partout dans l'espace autour de vous, dans toutes les directions à la fois. S'illuminez depuis le ventre dans toutes les directions jusqu'à l'infini. La puissance du feu intérieur jusqu'à l'infini autour de vous. Et laissez diffuser jusque dans l'espace cette sensation. Se transformer dans le silence et dans le vide. Et restez dans cette sensation. Et restez dans cette sensation. Merci. 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 revenez dans votre corps prenez conscience d'un point à l'intérieur du corps un point vital un point de votre choix physique ou subtil un point que vous localisez facilement concentrez toute votre attention sur ce point il n'y a plus que ce point vous inspirez et expirez sur ce point si votre pensée va sur un autre endroit ramenez-la toujours sur ce point et puis sur la prochaine expiration laissez ce point se diffuser partout jusqu'au-delà des limites du corps jusqu'à l'infini et restez à respirer dans cet espace dans ce vide donc il y a plus il y a plus de la vie dans ce potentiel et est Merci. Venez maintenant au centre du crâne, laissez le souffle s'établir au centre de la tête et sur les expirations, laissez s'évader l'état de veille. Tous les souvenirs reliés au monde extérieur et sur chaque expire répétez mentalement le son un un peu long et grave et laissez-le se résorber dans l'espace comme un mantra. Descendez votre attention au centre de la gorge. Laissez la respiration, le souffle s'établir dans la gorge. Et sur les expirations, videz toutes vos impressions liées au rêve, toutes les impressions sensorielles, toutes les émotions et les pensées. Tout se dissout dans le vide de la gorge. Et sur les expirations, le son, un U grave et long. Laissez venir la vision de la lueur de la pleine lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Descendez la tension dans le centre de la poitrine, au niveau du cœur. Et sur chaque expiration, laissez aller et éliminez toutes les pensées relatives au passé, au futur et au présent. Videz-vous de toutes les mémoires, laissez tout se dissoudre. Et sur les expirations, laissez le son à chaque souffle, un M vibrant. Fond comme si vous veniez de dormir ou de mourir. Sentez les poses du souffle à vide. Et glissez doucement vers le sommeil conscient. Notez le passage, l'endormissement, l'entre-deux. L'endormissement, l'entre-deux. L'endormissement, 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 l'endormissement. Merci. Merci. Revenez au corps qui respire. Restez attentif aux sensations. Et ressentez l'état d'être, la paix, l'amour, le calme. Ressentez-le tout à l'intérieur de votre esprit et tout à l'intérieur du corps. Et laissez-vous infuser dans ce sentiment d'amour infini. Laissez-vous bénir à l'intérieur. Et mentalement, vous pouvez répéter le mantra. Je suis l'être suprême. Je suis la conscience. La félicité. Merci. 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 Tu marches. Merci. 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 Prenez conscience du corps sur le sol, conscience de la respiration. Vous inspirez un petit peu plus d'air en gonflant l'abdomen. Encore une inspiration, conscience des points de contact du corps avec le sol. Et tout doucement, vous allez placer votre ressenti dans le bout des orteils et des pieds et ramener du mouvement dans le point des orteils. Puis vous placez votre attention, votre conscience dans les bouts des doigts et doucement vous ramenez le mouvement dans les bouts des doigts. Remontez vers les chevilles, la conscience dans les chevilles, puis le mouvement. Poignets. Progressivement, vous remontez vers les genoux, les coudes, puis les hanches et les épaules. Doucement la tête. Jusqu'à vous tourner doucement sur le côté droit. Vous pouvez rester comme ça le temps qu'il faudra. Et revenir quand vous l'aurez décidé, en posture assise. Mais prenez tout le temps qu'il faut pour revenir. Merci. 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 Merci.